Bonjour à tous, je m'appelle Paul Lombard-Saint, je suis coach de golf et j'ai une surprise pour vous. Aujourd'hui, on va voir ensemble les trois conseils que vos amis et vos proches vous donnent en pensant bien faire, mais qui vous empêchent complètement de progresser et qui même plus encore, je dirais, ruinent complètement votre swing. Alors vous allez voir, comme d'habitude, c'est très très simple et on regarde ça tout de suite ensemble après le générique. Alors, comme je le disais dans l'introduction de cette vidéo, il y a de nombreux conseils qui circulent au golf et qui sont complètement dépassés, des conseils qui datent des années 60. Or, le golf moderne, ça a bien changé, on le voit à la télévision, vous allez voir ce dont je veux vous parler. Ce sont des conseils qui sont donnés par vos amis, par vos proches, parfois même par des vieux enseignants et qui malheureusement vous empêchent complètement de progresser, qui ruinent votre swing et qui vous bloquent complètement dans votre mouvement. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je m'aperçois que seulement 20% d'entre vous sont abonnés, donc s'il vous plaît, abonnez-vous parce que ça m'aidera énormément à continuer à faire de nouvelles vidéos pour vous aider. Sans plus attendre, je vais vous donner le premier conseil que l'on vous donne et qui ruine complètement votre golf, c'est d'avoir comme ceci ici les pieds parfaitement perpendiculaires à la ligne de jeu. Et ça, à partir de là, vous allez être complètement coincé, complètement figé et vous aurez du mal ici à ouvrir, à tourner et à libérer comme ceci vers la cible. Si on regarde pas mal de bons joueurs, on s'aperçoit qu'ils ont tous le pied avant ici un petit peu ouvert. Ça, ça va permettre de libérer les hanches, de faire passer le club, de créer du mouvement et de vous libérer un petit peu plus. Et je peux même parler un petit peu de la stabilité. On voit pas mal de joueurs sur le PGA Tour qui a l'impact, carrément le pied qui vient ici comme ça et qui tourne, c'est parce que l'énergie va vers l'avant et il n'y a rien qui est bloqué. Donc si votre pied tourne un petit peu comme ça, je vais vous dire que ce n'est pas très grave. Si c'est bon pour Brooks Coppia, à mon avis, il n'y a pas de problème, c'est bon pour vous. Donc ça, c'était le premier conseil. On arrête de vouloir absolument être figé comme une statue, d'avoir les pieds perpendiculaires à la ligne de jeu. On ouvre un peu ce pied gauche et on libère comme ceci vers la cible. Le deuxième conseil qu'on voit souvent, c'est de garder absolument le bras gauche tendu. Or, à partir de là, ce qui va se passer souvent, c'est que ça va créer beaucoup, énormément de tension ici comme ceci dans votre bras gauche parce que finalement, tendu, ce n'est pas le bon terme, on dirait plutôt allongé, d'accord ? Là, il est allongé. Là, il est tendu. Et là, je suis complètement bloqué. Et on voit même sur le PGA Tour, Jordan Spice, qui a un petit peu le bras gauche, qui se plie ici au sommet de la montée. Ce n'est vraiment pas grave. Je vous assure que ça, si vous me faites ça, je ne vais jamais vous dire, dis donc, j'aimerais que ton bras, il soit plutôt là, que ici. Il n'y a pas de problème, d'accord ? Donc arrêtez, encore une fois, absolument de vouloir tendre ce bras gauche. Si vous êtes un senior, que vous manquez un peu de mobilité, que vous manquez de vitesse, ça va même pouvoir vous aider un petit peu de plier le bras gauche pour, encore une fois, être plus mobile et générer, comme ceci, un petit peu plus de vitesse parce que vous aurez un levier supplémentaire. Donc là, pas de souci. Et enfin, le dernier conseil, et ça, c'est le pire d'entre tous, c'est de vouloir absolument garder la tête fixe, la tête figée après l'impact. Et ça donne des swings qui ressemblent à ça. Ça donne ça et ça. Et après, le finish, comme ça, pour la photo. Or, ça, c'est la même chose. Nous, on veut se libérer, comme ça, vers la cible. Si on regarde Annika Sorenstam, la plus grande joueuse de tous les temps, à l'impact, elle avait déjà la tête qui tournait un petit peu dans ce taxe-là, en direction de la cible. David Duval, même chose. Dustin Johnson, dans une époque un peu plus moderne, même chose. On a des joueurs qui sont là et qui se libèrent vers la cible. Et vouloir absolument garder la tête fixe, vous êtes sûr que ça va enlever toute la fluidité dans votre swing. Donc, à partir de là, moi, évidemment, pour la tête, je ne vous dis pas de tourner la tête comme ça. Ça, on est d'accord, c'est faux. Mais tourner la tête comme ça, moi, je n'ai absolument pas de problème avec ça. D'ailleurs, même pour les approches, parce que vous faites du wedging, personnellement, moi, sur les coups entre 0 et 80 mètres, je vois ma balle partir du club et j'arrive à la suivre pendant toute la durée du coup. Donc, si on résume ensemble, les trois pires conseils du golf que j'aimerais que vous enleviez, c'est un, le pied comme ceci, trop perpendiculaire à la ligne de jeu. Ça vous bloque complètement. Deux, le bras gauche tendu. Pareil, si vous n'y arrivez pas, il n'y a pas de souci. Et trois, la tête fixe. Je vais vous faire un swing où je vais ouvrir le pied, plier un peu mon bras gauche au sommet et libérer la tête en direction de la cible. C'est parti. Je vais m'en faire cette ici avec moi. J'ouvre un petit peu mon pied. Je suis là, je vais venir ici, un petit peu ici comme ça et je vais libérer en direction de la cible. Cette balle, elle a été super bien frappée. Je vais vous dire, il n'y a absolument aucun problème. OK, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. Ça m'aide beaucoup avec l'algorithme YouTube. Vous pouvez également aller consulter mon site internet pour voir tous les stages que je propose en France comme à l'étranger toute l'année. Moi, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada